... Je veux pouvoir vous dire que depuis 1987, j'écris sur le bien-être. Et ce bien-être, je l'ai retrouvé grâce à la médecine hygiéniste qui nous dit « mangez de tout, mais pas tout à la fois ». Et c'est fabuleux. Je suis à la médecine hygiéniste, à 73 ans, j'ai mes dents. Je vois presque sans lunettes pour écrire et pour lire. Je suis toujours aussi légère qu'à mes 20 ans, 1m65 pour 50 kilos à peine, et une santé florissante. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous mes frères de la Terre, et en particulier à tous les Français, que c'est fabuleux de bien se nourrir. Bien se nourrir veut dire s'aimer, se respecter, et quand on s'aime, on aime les autres. Et bien entendu, ça m'a amenée à devenir végétarienne, et j'aime les animaux. Si je les aime, je ne peux pas les tuer ni les manger. Et bio veut dire vie. Donc la nourriture que je conseille de tout mon cœur, c'est de manger bio. Ne me dites pas que c'est plus cher la bio. Si vous ne mangez plus de viande, plus de poisson, presque jamais de produits laitiers, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez en bio. Voilà, ça, c'est la médecine hygiéniste. Et en plus, si je mange, par exemple, du petit épeau, trop du riz, en plat, cuisiné, je ne mangerai pas en même temps une protéine, même végétale, c'est-à-dire des amandes, je n'en mangerai pas. Voilà, c'est ça la médecine hygiéniste. C'est manger les fruits, l'estomac vide, avant les repas, principalement, ou faire un repas de fruits. Et c'est extraordinaire. On retrouve une belle peau, bien sûr, vous allez dire, elle a des rides. Bien sûr que j'ai des rides, j'ai 73 ans, c'est normal. J'ai de beaux cheveux, ils sont gris, c'est normal aussi. Et voilà. Je voudrais vous dire que je suis aussi légère qu'à mes 20 ans, je tourne la valse et je danse le rock. C'est respecter la terre, c'est respecter ce qui la cultive pour nous et surtout, c'est apprendre à manger ce que la terre produit autour de nous. Ça, c'est très, très important. Et comme ça, si on respecte la terre, on ne pourra plus imaginer que des enfants meurent de soif et de faim. Un enfant meurt de soif et de faim toutes les trois secondes. Imaginez une femme avec un sein vide, un enfant au bout de ce sein, qui tête la mort. Et ça, parce que nous prenons leur eau et leurs céréales pour nourrir nos animaux. Sachez que dans le mot abattoir, il y a le mot massacre. Devenons des humains à part entière. Comme dit Bernadette Siverou, il suffit d'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada